Alors, on va diviser 14 par 70. 14 divisé par 70. Alors bon, ça c'est sûr que ça va donner un nombre plus petit que 1, parce que 14 est plus petit que 70, donc 14 divisé par 70, ça va donner un nombre plus petit que 1, donc nécessairement un nombre avec des chiffres après la virgule, avec une partie décimale. Bon, on va commencer. Dans 1, est-ce que je peux mettre 70 ? Non. Dans 14, est-ce que je peux mettre 70 ? Non. Donc effectivement, il faut aller dans les décimales. Donc je vais ici rajouter une virgule et puis un 0. J'espère que ça suffira, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller dans les centièmes, parce que sinon je n'aurai pas assez de place ici. Alors, puisque j'ai rajouté une virgule et un 0, ici je vais mettre 0 et la virgule. Ça veut dire que dans 14, je peux mettre 0 fois 70, et puis comme je suis arrivé aux unités, je mets la virgule. Alors maintenant, je me demande combien de fois je peux mettre 70 dans 140 ? Dans 140. Alors 2 fois 7, ça fait 14, donc 2 fois 70, ça fait 140. Donc on peut mettre exactement 2 fois 70 dans 140. Et on a du coup, 2 fois 70, je l'écris, ça fait 140. Donc j'ai 140 moins 140, ça fait 0. Je trouve un reste nul, donc effectivement la division s'arrête. Et je peux dire que 14 divisé par 70, ça fait exactement 0,2. 14 divisé par 70, ça fait exactement 0,2. On va en faire un deuxième, un petit peu plus compliqué. Alors par exemple, on va essayer de trouver quelque chose de plus intéressant. Donc on va dire, par exemple, 16 divisé par 25. 16 divisé par 25. Alors 16 est plus petit que 25, donc 16 divisé par 25, ça sera forcément plus petit que 1. Donc on va avoir des chiffres après la virgule. Alors bon, ça sera peut-être un peu juste. Je vais la réécrire en laissant un peu plus d'espace ici, parce que si jamais je dois aller dans les centièmes, je ne vais plus rien comprendre. Donc je vais la réécrire en laissant plus d'espace. 16 divisé par 25. Voilà. Alors 16 divisé par 25, donc dans 16, combien de fois je peux mettre 25 ? 0 fois. Donc là, si je veux continuer, je suis obligé de rajouter des 0 après, de mettre une virgule et de rajouter des 0 après. Donc je vais en rajouter 2. Bon, je vais en rajouter 3, allez. Et puis du coup, puisque je suis arrivé aux unités, là j'ai dans 16, combien de fois je peux mettre 25 ? C'est 0 fois. Et là, je dois mettre la virgule aussi. Ensuite, je peux continuer. Alors dans 160, combien de fois est-ce que je peux mettre 25 ? Alors 25 fois 4, ça fait 100. Donc 25 fois 6, ça va faire 150. Donc je vais mettre ici 6, parce que je pense qu'après ça sera trop. Donc 6 fois. Donc ici, on va avoir moins. 6 fois 25, ça tire 150. Bon, ça, on peut le vérifier. 6 fois 5, ça fait 30. Et 6 fois 20, ça fait 120. Donc 120 plus 30, 150. Donc on a bien 160 moins 150. Ça, ça fait 10. Donc là, j'ai un reste de 10. Et si je veux continuer à diviser, effectivement, il va falloir que j'aille dans les centièmes. Donc je vais abaisser ce zéro-là. Voilà. Donc j'ai maintenant 100. Alors dans 100, combien de fois je peux mettre 25 ? Là, c'est par contre, c'est assez facile. C'est 4 fois. 4 fois 25, ça fait 100. Donc là, effectivement, on se retrouve avec 100 moins 100, c'est-à-dire 0. Donc la division s'arrête. Et on peut dire que la réponse 16 divisé par 25, c'est exactement 0,64. 16 divisé par 25, c'est exactement 0,64.